Le pharaça a 380 chromosomes dans les pharaça. L'éléphant a 56 chromosomes. Mais le pharaça, le papillon, a 380 chromosomes. Les chromosomes, les chromosomes, le chien, a 78. Le chien, a 78. Le chien, a 78. Le poule, a 78. Le cou, le cou, a 78. Le cou, a 78. C'est la même chose, les mêmes chromosomes. Les petites bêtes de fruits. Le crapaud, il en a 39. Le maïs et tout ça, 20. Le basal, 16. Les oignons, 16 chromosomes. Et ainsi de suite, a toute la liste ici. Alors, ici, l'homme et le singe, l'homme, il en a combien? 46. Et le singe, il en a combien? 48. Si on comprend que le singe, il est avant nous. Et qu'il en avait combien? 48. C'est-à-dire, nous, pour ne devenir plus sophistiqué, on a diminué combien de chromosomes? 2. C'est pour ça, on est devenu mieux que le singe. Alors, ici, on a? Je ne sais pas les noms. Ah, je n'ai pas le nom pour être ici. Trésor. Vous savez qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a un chromosome en plus ou un chromosome en moins? Un chromosome en plus qui est plus humain. Un chromosome en moins qui est plus humain. Alors, le saint, nous autres, on a eu deux chromosomes en moins. Et là, il te dit de changer un chromosome. Il en a un de plus. Il en a un de moins ici. La même chose ici. C'est notre aspect. Celui-là, il en a plus. Ça, c'est moins chromosome. Ça s'appelle, ici, c'est les noms. Ça, c'est moins chromosome. Ça, c'est plus chromosome. Voilà combien. Et si vous allez dans l'internet et vous regardez les gens parce que ça donne des noms. Comment on appelle ça les mongoles, là? J'en ai pas, hein? Trisorique maternelle. Eh ben oui. Eh ben, si vous faites dans l'internet les changements des chromosomes, vous allez voir des images qui font peur. Un rien, une modification d'un chromosome. En plus, en moins. Et toute la vie, il est foutu. Et alors, lui, le Darwinien, il te dit, c'est le changement de chromosome. Et ça va devenir plus beau. Et si, comme on a dit. Voilà la vie quand il y a un chromosome en plus. C'est pour ça que les scientifiques, maintenant, tu changes quelque chose ici. Tu n'auras pas la même création. Et ils disent, en général, ça va donc mauvais. C'est-à-dire, tu changes la création qu'Allah Zawajal a fait. Tu modifies quelque chose de moins. Tu le rends plus mauvais. Alors, ici, il explique sur ça. Chromosomes. Alors, donne-nous un peu ici. Quand on trouve l'handicapé, quelque chose qui est handicapé ou quelque chose de moche. C'est parce qu'il y a un problème dans les chromosomes. Un changement dans les chromosomes. Il y a un chromosome en plus. Et alors, on sort donc des gens handicapés. Il y a un chromosome en plus. Parce que dans les chromosomes, on a dit combien on a ? 46. C'est-à-dire, 23 vient de la femme. Et 23 vient de père. Alors, on a tous les 46. J'ai pris, par exemple, j'ai 46. 23, je l'ai pris de ma mère. Et 23, c'est pour ça qu'on prouve les chromosomes. Peut-être que vous les voyez. C'est 2 de 1. 2 de. Un de la maman, un de père. Un de la maman, un de père. Un de la maman, un de père. Simplement, le dernier nom. Le dernier, on l'appelle XY. C'est lui qui va donner le 23. Le dernier, le 23. On ne lui donne pas le nom 23. On lui donne, c'est lui qui dit, femelle au mâle. Femelle, on va voir ça par après. C'est-à-dire, c'est avec ça qu'il va naître une fille ou un garçon. Maintenant, les médecins, ils travaillent sur ça. Pour dire que tu peux avoir un garçon ou fille, tu peux le faire. Regarde-le maintenant. Celui-là indien, il est parti. Si tu peux le ramasser là, tu vas trouver les bonheur du nouveau. Alors ici, on voit bien que dans ces chromosomes ici, il te dit, il y a un changement. Alors, les chromosomes qui viennent du manoui, donc des spermes, de l'homme, et l'ovule de la pâle. Mais l'infiltration est le genre de maladie, donc de syndrome et tout ça. Alors ici, je ne vais pas lire tout ça parce que le top peut-être ne le permet pas. Il va te donner tous les changements des chromosomes en plus, en moins, en plus, la moitié en moins. Tout est déformé déjà. Que ça soit dans les plantes, que ça soit dans les animaux, que ça soit dans n'importe quoi. Alors ici, les chromosomes, c'est-à-dire l'homme, il en a 46, Champonzé, 48, Motton, 54, Cheval Domestique, 64, Pigeon, 16, Poules, 78, Escargot, 24, Crape, 104, Ver de terre, 36. C'est quoi ça ? C'est encore le papillon de 380, le porc 38. Alors ici, il y a 1200, c'est qu'est-ce que ça ? C'est Foudjir ? Foudjir, c'est quoi ? Je ne sais pas. C'est le résultat de ce qu'il y a. 1200 chromosomes. Le blé est là, 42. On ressent presque à une graine de blé. Elle est presque comme nous. 42. Chromosomes. Le chat, 38. Et ainsi de suite. Oignon, 16. Et ainsi de suite. Le tabac, 24. Alors ici, le problème. Je vais te faire de haut. Alors, est-ce que tu es arrivé ? Non ? Je vais te faire de haut. Et là, qu'est-ce qu'on a maintenant ? On a les premières preuves. Donc, les fossiles qui existent 4 millions d'années, c'est les mêmes fossiles ici. Que celui-là, il est sorti de celui-là. On doit trouver l'anneau qui est au milieu. On doit trouver la moitié de poisson, la moitié de corcordine comme squelette. Et il n'y en a pas. Au point de vue maintenant, de l'intérieur, de l'ADN. Impossible. Tu changes quelque chose dans l'ADN. Et chaque créateur, il a sa ADN. Tu changes un chromosome. Tu n'as pas d'animal. Tu n'as rien du tout. Tu as tout à fait une modification de la création dans l'ADN. C'est pour ça que nous savons que dans tous les pays, est-ce qu'on peut étudier les chromosomes, changer les gènes ? Ils disent ne touchez pas à ça. Ne touchez pas à ça, vous allez sortir les mousses. Une fois que vous commencez à jouer avec ça, avec les gènes de n'importe qui, vous allez sortir des mousses. C'est pour ça que tous les pays, des grands médecins, ils font des recherches en cachette, mais ils ne vont pas le faire apparaître à l'extérieur. Vous avez vu le film... Comment on appelle le film là ? Le médecin qui a fabriqué un homme là. Racheter. Oui. Ils ne vont pas faire racheter de l'offert. D'ailleurs on voit bien quand il y a par exemple des bombes nucléaires dans les gains, comment sont ces enfants ? Regarde ça au Japon, le schéma des enfants qui sont nés. Parce que tout ce schémique là, il a un effet sur ces chromosomes. Et alors on a des gens qui déformer le médecin, des trucs comme ça. Parce qu'on a touché à ça. Le problème d'expliquer l'apparition de la vie. Alors l'explication de l'apparition de la vie. Toutes les scientifiques, toutes les sciences etc. c'est toujours une question. Comment la vie est apparue ? Alors le Savant ici, Alexandre O'Prime, il dit « Il n'a qu'aïfiyyat d'ouhour al-khaliyah ila l'oujoud etc. Mais la vie. » Et c'est pour ça que les savants, ils n'ont pas quelque chose de scientifique sur la vie. Nous autres, on n'a pas de rouler. Nous, Allah Azzawajal, on est venu poser la question au prophète que sur l'âme, le roi, la vie. Quelle est le roi ? Oh Mohamed, tu ne peux pas répondre à ça. Tu n'as pas vu. Tu ne peux pas comprendre le roi. J'ai une vie en moi. Il est parti. Il est mort. Son âme est sortie. Il est mort. 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 Il n'y a rien à chercher là-dedans. Il n'y a rien à comprendre là-dedans. C'est pour ça qu'il te dit « Il n'a qu'aïfiyyat d'ouhour al-khaliyah ». Tu sais qu'il est mort. Le coin le plus obscurité dans la thèse darwinienne, c'est la vie comme il a fait. Et ce qui se base sur l'imagination. L'imagination. Pas de science. Pas de science. Science, on doit l'avoir en main pour l'étudier. Rien. Ou même l'entendu. Même le voir. Rien. Absolument rien. Alors ici, il y a les deux explications qu'on avait parlé. Après, les deux explications. Vous vous rappelez comment la ville est apparue ? On va les reciter encore une fois. Peut-être il y a des frères qui n'étaient pas présents. Al-Uloum al-haditha tukaddi. La science actuelle démontre que ce n'est pas vrai ce qu'ils ont dit ces deux savants dans le temps. Comment il est apparu dans la ville. On avait deux explications des savants. Alors ici, on avait Svante Auguste Arrhenius. Le Suédois. Qui va nous dire quoi ? Que la vie, elle était dans l'espace. La molecule, elle était dans l'espace. Une molecule, elle était dans l'espace. Et un jour, spontanément, par hasard, il est sur terre. Et là, il va voir la vie. C'est comme ça qu'il est apparu. Alors, il est où ? C'est-à-dire la chose qu'il va faire la vie ? Il n'était pas sur terre, il était où ? Dans l'espace. Vous connaissez l'histoire de Jihal ? Combien d'étoiles ? Elle était dans l'espace. Pour rappeler de cette histoire. Mais la science dit à cette personne, parce que lui, à ce moment-là, quand il a dit, il n'y avait pas encore des gens qui montrent dans l'espace. Mais quand les savants, ils ont monté l'espace, ils ont calculé ça, ils ont trouvé... ...